Il y a un an, FH débutait la construction de l'anthropo Loginove au Logiparc de Montbeny. Installée aux côtés de l'usine Bosch, implantée 4 ans plus tôt, Loginove, filiale du groupe Actura, a pris possession des lieux depuis quelques semaines. Actura est un réseau d'entrepreneurs indépendants qui fournissent aux agriculteurs des produits de semences, engrais et protection des plantes. On a souhaité effectivement développer cette activité par rapport à une demande assez forte de nos clients et on a choisi ce site de Montbeny pour à la fois le fait qu'il répondait à l'ensemble des contraintes qui sont liées au stockage de ces produits et parce qu'effectivement on a au travers des différents acteurs de la région une réelle dynamique de la part de ces acteurs pour nous permettre de nous implanter sur le territoire. Ça a été un élément déterminant, les collectivités ainsi que le constructeur et FH avaient anticipé les études pour réaliser ce projet et donc ce fut un élément déterminant puisque les études pour un projet de ce type c'est à minima deux ans. Le fait qu'elles aient été particulièrement avancées a été un phénomène accélérateur et donc un élément déterminant dans notre prise de décision. C'est un premier point. Et le second point c'est bien évidemment la volonté du territoire de développer la logistique et donc d'anticiper des thématiques de type formation, de type ressources humaines pour des métiers qui avant tout reposent sur les hommes. Un site de 7 hectares classé Céveso-Seuil-Eau est capable de recevoir sur 18 000 m2 plus de 20 000 palettes de produits en attente d'acheminement. Un site sous très haute surveillance dont le système de sécurité de pointe équipe déjà l'autre site d'Actura à Blois. Nous avons investi dans tout d'abord une construction particulière avec des murs qui résistent au feu pendant 4 heures. Associé à ça, un système de détection et d'extinction incendie à la pointe, probablement un des plus à la pointe sur le territoire français. C'est un système qui permet sur le volume d'une cellule, comme vous le voyez ici, qui fait à peu près 30 000 m3, de noyer tout ce volume en 3 minutes. Donc nous avons des systèmes de détection par caméra pour détecter les flammes, par aspiration pour détecter la fumée. Les signaux en cas de confirmation sont envoyés immédiatement. Et le système d'extinction par une machinerie qui est d'une dimension relativement importante vont s'enclencher et réussir cette prouesse de noyer le volume de cette cellule en 3 minutes. L'entreprise a investi 17 millions d'euros sur place. Le département a participé à hauteur de 300 000 euros et la région 490 000 euros. Si on veut que les familles s'installent, il faut qu'il y ait de l'emploi. Et c'est le projet ici, avec la vision qu'a portée Pierre-André Périssol, de pouvoir avoir ce site qui est une plateforme logistique. Vous savez ce qui m'a le plus touché ? Quand j'ai échangé là tout à l'heure, il y avait une jeune dame, qui est originaire de Moulins, qui a fait sa formation en logistique à Clermont-Ferrand. Elle vient de trouver son premier emploi ici, grâce au projet d'aménagement de la zone d'activité. Et du coup, elle va pouvoir rester sur le territoire de Moulins. Vous me demandez pourquoi on soutient les projets ? C'est pour que ce soit possible pour des gens comme ça. Bien implanté au centre de la France, Loginnov parvient ainsi à livrer en 24 à 48 heures. C'est une force de la logistique que nous développons. C'est notre coordination en temps réel entre la partie entrepôt et la partie transport. Au bout de deux mois, on a une quinzaine de collaborateurs qui sont déjà en activité sur ce site. Nous avons rempli le bâtiment d'à peu près un tiers au bout de deux mois. Et donc, nous assurons déjà toute la logistique Actura pour la partie sud et la partie est de la France. Loginnov qui fait appel aux transporteurs locaux pour livrer ses clients et qui bénéficie ainsi d'une localisation stratégique au cœur de la France. Merci. 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 Merci.